Dans info.com, le portal de Saint-Louis Il s'agit d'un projet très important, un projet environnemental soutenu par la multinationale Cosmos Energy Cosmos BP Sénégal Limited dans le cadre de son programme d'investissement social au Sénégal Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet le partenariat accompagne les communautés de pêcheurs de la langue de barbarie la commune de Saint-Louis, les services régionaux et les acteurs communautaires Dans une stratégie d'adaptation au changement climatique parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs menaces sur la langue de barbarie notamment l'érosion côtière qui est en train aujourd'hui de bouleverser le mode de vie Également, on les accompagne dans la préservation des ressources et moyens d'existence et aussi la protection du cadre de vie à travers notamment de ces activités de nettoyement Qui va prendre en compte les quatre quartiers de la langue de barbarie à savoir Gokhombaï, Ndartout, Gendar et Hydrobase Le lancement va avoir lieu tout de suite mais antérieurement, les activités de nettoyement ont démarré depuis neuf heures Donc actuellement, les techniciens de surface et les populations sont à pied d'oeuvre pour vraiment assurer la salubrité au niveau de cette berge de Gokhombaï Aujourd'hui, il y a des centaines d'acteurs qui sont mobilisés de profils différents Il y a la mobilisation des services techniques municipaux Il y a la mobilisation des services régionaux notamment la DREC, l'IREF, l'ARD de Saint-Louis, le service des pêches et les populations de base notamment le conseil local de pêche artisanale et les quatre conseils de quartier de la langue de barbarie L'objectif, c'est d'éradiquer au moins à 80% tous les dépôts sauvages qui sont actuellement situés sur la berge C'est vrai que c'est un processus que nous allons poursuivre pendant ces dix jours mais également, au-delà, préserver cette berge-là Sous-titrage Société Radio-Canada